La fête de Saint-Valentin, c'est une fête spéciale pour prouver l'amour à sa femme. Ça vient une fois dans l'année, donc nous sommes obligés d'assumer les responsabilités. Tous les jours sont les fêtes. J'offre les cadeaux à ma femme tous les jours. Le jour de la Saint-Valentin, tu peux offrir à ton conjoint ce qu'il aime, ce qu'il désire, avoir et il n'a jamais eu. Vous pouvez sortir aussi ensemble. Je vais lui faire une surprise et je vais lui faire son plat préféré. Ce qui ne s'est jamais passé, peut se passer. En première position, lui prouver son amour, c'est-à-dire ce jour-là, un beau matin, le réveiller, lui dire au moins je t'aime, chérie. Deuxième chose, lui offrir un cadeau, un pain, différentes choses qu'il doit aimer une femme. Elle a déjà fait ça une fois, elle a été surprise, elle a été contente. Le 14 juillet, c'est la fête des amoureux. Ce que j'ai, c'est ça que je vais donner à ma copine. Je peux lui donner une orange ou bien un pot de frère. Le jour de la Saint-Valentin, chacun sait ce que son homme aime. Il faut lui faire un bon plat qu'il va manger. Si nous venons, nous irons dans un vieil pi et après, on rentre à la maison. Ça n'a pas besoin de l'argent ou bien de quelque chose. Une fleur de couleur rouge, ça lui suffit largement. Elle le fait amener à la place et puis vous allez juste rester là et partager l'amour ensemble. C'est trop bien déjà. Moi, je l'ai fait une fois, ça s'est bien passé. Il y a des gens qui disent souvent que l'amour, ça, il a besoin de l'argent et autres. Non. Ça dépend de comment tu gardes ta conjointe ou bien ton conjoint. Donc c'est un peu ça. Quand tu veux avoir une meuf qui a au moins 4 à 5 copines, c'est la confiance qui compte selon moi. C'est la confiance. Donc pour le moment, moi, elle ne peut rien offrir à ma copine.